Un rapport parlementaire tire la sonnade d'alarme sur la radicalisation islamiste dans les services publics. C'est un rapport de plus où il peut vraiment provoquer un électrochoc ? Je ne suis pas sûr qu'il provoque un électrochoc, mais on est depuis longtemps avertis. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne voient rien. On a désormais des études qui sont extrêmement sérieuses. Je vais vous en citer deux, par exemple l'Institut Montaigne, qui montrait que 28% de nos compatriotes musulmans placent la loi religieuse au-dessus de la loi civile. Et c'est terrible parce que chez les jeunes, on atteint une proportion, tenez-vous bien, de 1 sur 2, de 50%. Une chercheuse qui s'appelle Anne Muxel a aussi des chiffres qui sont très voisins. Donc on a affaire à un phénomène qui est réel et qui s'éteint. Et je pense que l'islamisme opère à la fois à opérer de façon ultra-violente à travers le terrorisme, bien, mais il opère aussi de façon non-violente pour, si j'ose dire, islamiser les esprits et analyser un certain nombre de territoires en France. Et pas seulement les grandes banlieues. Je vous rappelle quand même que dans le best-seller, si j'ose dire, politique de Jérôme Fourquet, sur l'archipélisation de la France, il décrit le quartier Osanam, dans lequel, finalement, le fameux terroriste, vous savez, qui a tué, dans l'attentat de Trèbes, le colonel Arnaud Beltrame, vivait. En réalité, ce n'est pas une grande banlieue. D'abord, c'est tout près d'une très belle cité historique de Carcassonne. Et ce quartier, c'est seulement deux petits immeubles de quatre étages. Vous vous rendez compte ? Il y a les quartiers, il y a les régions, et puis il y a les secteurs. Dans ce rapport, justement, ce qui est frappant, c'est que peu de secteurs sont épargnés. Transport, aéroport, université, prison, associations sportives, ça ne vous surprend pas ? Ça ne me surprend absolument pas. Encore une fois, il y a une modalité hyper violente. Évidemment, je ne l'amalgame pas avec l'autre modalité, mais on a une idéologie, j'appellerais islamiste frérot-sanaphiste, qui veut conquérir des positions sur le territoire. Et lorsque des militantes islamistes à Grenoble testent la République, la démocratie française, avec l'affaire du Burkini, on est sur une modalité évidemment paisible, tranquille, mais qui poursuit un objectif, à nouveau, de conquête, et qui veut imposer à la France... Mais est-ce qu'on réagit, justement, suffisamment, Bruno Roteau, puisque vous prenez l'exemple du Burkini dans une piscine municipale à Grenoble, au gouvernement réagi par la voix de Marlène Schiappa ? Vous estimez que cette réaction est à la hauteur du défi ? Il a fallu, je crois, deux jours pour que Marlène Schiappa, qui pourtant le doigt sur la gâchette du tweet, d'habitude, pour dénoncer tel ou tel excès, elle a réagi très tardivement, elle a réagi très, très mollement, évidemment. Pour ainsi dire, c'était une non-réaction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que plus largement l'exécutif, Emmanuel Macron, ne prend pas à bras le corps ce défi, ce danger islamiste ? En tout cas, il y a, chez Emmanuel Macron, une ambiguïté qu'il doit lever. Il nous promet depuis deux ans un discours sur la laïcité. Il a tenté, à un moment donné, cet objectif de modifier la loi 1905. La loi 1905, c'est en quelque sorte le code religieux de la France. Il est revenu en arrière. Et heureusement, j'étais un des premiers, il y a un an, à dénoncer, dans ma famille politique, cette tentative de vouloir, si j'ose dire, s'accommoder, ou plutôt accommoder, la République à l'islam. Pour moi, le rôle de l'État, ça n'est pas de réformer l'islam. Le rôle de l'État, c'est de protéger la laïcité, qui est un bien commun. Et pourtant, le président a ce projet de bâtir un islam de France. Est-ce que ça peut permettre quand même de lutter contre certains dérives et d'éviter les coups de canif donnés à la laïcité ? Pourquoi non, tout de suite ? Vous connaissez les détails du projet ? Ce qu'il en est, Nicolas Sarkozy, s'était saisi du sujet. Il avait créé le CFCM, qui était une tentative d'organiser par le haut l'islam de France. Est-ce que cette tentative a eu la moindre conséquence pour nous prévenir des attentats ? Certains disent même que les conséquences ont été négatives et contre-productives. Moi, je pense que le concept même d'islam de France est une erreur fondamentale. Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas à la République de s'adapter à l'islam. Je pense que c'est l'inverse. C'est à l'islam, comme l'a fait le catholicisme, et ça a été très difficile il y a un siècle, on doit demander à l'islam de s'adapter, évidemment, à notre République. Et je voudrais dire à nos auditeurs que, quand on parle de la laïcité, la définition de la laïcité, la plus commune, c'est évidemment la neutralité de l'État, pour favoriser ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ou les différentes croissances. Mais il y a une autre définition, qui ne vaut pas pour l'État, mais qui vaut pour chaque citoyen. C'est que nul ne doit pouvoir s'appuyer sur sa croyance pour échapper à la loi commune. Certes, Bruno, mais on peut proposer une autre définition. La laïcité n'est pas le rejet des religions. Au contraire, c'est pouvoir faire qu'elles vivent ensemble, et de manière dans le cadre privé. C'est la condition pour que les religions puissent s'épanouir. Et c'est aussi la condition, quand on est républicain, comme moi, et français, c'est la condition aussi pour qu'on puisse vivre dans une concorde civile. Sinon, vous savez, la prédiction de Gérard Collomb, vous savez, quand le ministre de l'Intérieur, désormais maire de Lyon, a quitté le ministère de l'Intérieur, il a fait une déclaration stupéfiante. Il a dit, pour l'instant, on vit côte à côte, et demain, on pourrait vivre face à face.